D'abord, je finis les joueurs pour les efforts, surtout la deuxième mi-temps. Je crois qu'on va préparer le match qu'on veut, Inch'Allah. Ce n'est pas facile, on a remarqué aujourd'hui que c'est normal la pression. Alors, Inch'Allah, ce sera comme ils ont déclaré les joueurs. Il faut ramener la qualification du cœur. L'Akhdarki connaît bien la pression du Cairo Stadium. Quel conseil avez-vous à donner aux joueurs algériens ? D'abord, il y a des professionnels, presque toute l'équipe est professionnelle. Ils ont l'habitude de jouer devant la pression, devant Inch'Allah, combien de spectateurs. Donc, j'ai confiance en eux, en tant qu'ancien joueur, d'après ces déclarations, leurs déclarations. Donc, moi, j'ai confiance, je suis optimiste. Le match était très difficile au plan tactique et au plan mental. Mais, alhamdoulilah, ils ont su gérer jusqu'à la fin. Il y avait beaucoup de provocations. Là, il y a eu des erreurs d'arbitrage importantes. Il y avait un but qui était dedans, qui a été refusé. Bon, ça fait partie du jeu. Mais le plus important, c'est qu'il faut remercier ce public magnifique qui était là et le public qui est à l'extérieur. Et tous ceux qui, de loin ou de près, aident cette équipe, et notamment notre État algérien. Tout ce que nous pouvons faire, c'est aider les agents de voyage qui voudront organiser cela en mettant à leur disposition les billets d'accès au stade. Cela rentre dans le cadre des accords entre les fédérations. Nous avons fait déjà à l'aller un geste de ce genre à l'endroit de la fédération égyptienne. Dans le cadre de la réciprocité, nous aurons les places que nous voudrons dans une tribune spécifique. Il s'agit pour l'organisation. C'est du voyage pour les supporters. Il s'agit d'un métier professionnel aux agences à le faire. Et à l'Algérie, de mettre des avions pour y aller. C'est une victoire méritée. Ça a été un match très difficile. Et cette victoire est le fruit d'un effort collectif. Je profite, je saisis cette agréable occasion pour saluer les joueurs, saluer les staffs techniques, saluer les dirigeants, saluer tous ceux qui ont accompagné depuis pas mal de temps cette équipe et à laquelle je souhaite poursuivre dans cette voie de la victoire. Et je lui souhaite d'autres victoires, notamment le prochain match avec l'Egypte. Et le public sportif algérien, pour ne pas dire le peuple algérien, était une fois de plus derrière son équipe. Mais bien sûr, bien sûr, le public sportif, le peuple algérien, fait partie de tous ceux qui ont accompagné cette équipe. Et je saisis cette occasion également pour les saluer, sans oublier qu'il faut que je le dise par honnêteté, le chef de l'État a suivi personnellement cette belle aventure de l'équipe nationale. Monsieur le ministre, merci. Je vous remercie.